... Adieu l'anarchie sur le boulevard Nanguia-Brogouad dans la commune d'Adjame. Les autorités municipales initient une opération de déguerpissement des occupants illégaux. Enfin, en Tunisie, c'est la célébration de la nouvelle constitution. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont été invités à la cérémonie officielle. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau. Vers la fin du désordre dans la commune d'Adjame, les autorités municipales décident à partir du 10 février prochain de déguerpir du boulevard Nanguia-Brogouad les commerçants et autres occupants illégaux. Les engins motorisés qui encombrent le terre-plein seront également dégagés. Les explications de Grasse-Cando. Les commerçants installés de façon anarchique tout le long du boulevard Nanguia-Brogouad dans la commune d'Adjame seront dégépés. Lundi 10 février est la date retenue pour cette opération. L'objectif, selon le deuxième adjoint au maire de la commune à Bouffané, donner à Adjame un nouveau visage. On a décidé de prendre les trous par les cornes, de prendre nos responsabilités et d'assainer notre commune. Donc ça va commencer par quoi ? Par le boulevard Nanguia-Brogouad qui prend pour nous une vitrine. Donc ce qu'on peut faire, c'est de désengorger le boulevard et d'organiser les commerçants, permettre aux voitures de circuler librement sur la chaussée. Donc on fera du boulevard un rêve. Toujours selon le deuxième adjoint au maire, des sites de récasement sont prévus pour ces commerçants. Il les exhorte donc à les occuper. Plusieurs rencontres de sensibilisation avec les commerçants et toutes les forces vives de la commune ont eu lieu sur le sujet. Le livre célébré à l'Institut Sacré-Cœur d'Adjame, l'établissement catholique d'enseignement, a organisé une journée dédiée à la lecture. La fête du livre, c'est son nom, veut susciter le goût de la lecture chez les élèves au programme des expositions de livres et des échanges entre écrivains et apprenants. On retrouve Grasse Kando. Des élèves ont des classes, des bouquins en mai. Nous sommes à l'Institut Sacré-Cœur d'Adjame Iska. L'établissement célèbre le livre, une journée tout entière dédiée au livre pour inculquer le goût de la lecture aux élèves. C'est pour stimuler les jeunes gens, nos élèves, à faire la lecture, à aimer le livre et aussi à apprendre à écrire. La lecture permet une grande culture. Nos enfants aujourd'hui se plaisent dans les jeux vidéo. Tout ce qui les intéresse, c'est les petits jeux. Ils oublient que le livre cultive l'esprit et que c'est plus important parfois que la nourriture. Avec la participation de plusieurs maisons d'édition, d'ouvrages et d'écrivains, dont l'illustre auteur Bernard Dadier, cette célébration du livre est appréciée des élèves qui d'ailleurs reconnaissent les bienfaits de la lecture. Le livre, c'est un bon outil de renseignement pour nous, les élèves, parce qu'ils nous éduquent et puis nous permettent d'argumenter nos devoirs en français. Il faut souvent aller pour pouvoir bien faire la dictée et éviter surtout la faute d'orthographe. C'est une grande joie parce que les éditeurs qui sont venus sont un modèle pour nous. Les élèves doivent aimer la lecture. C'est l'engagement pris par l'ISCA. Pour joindre l'acte à la parole, l'établissement prévoit la construction d'une bibliothèque en son sein qui portera le nom de feu Bernard Zadi Zahourou. Un pacte de collaboration culturelle entre la Côte d'Ivoire et l'État d'Israël. La célèbre chanteuse danseuse israélienne Daniel Anouma, en visite à Abidjan, a rencontré récemment les étudiants de l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle. Le point avec Franck Coadio. Salle de répétition de l'école de danse et de théâtre de l'INSAC. La séance du jour n'est pas celle des jours ordinaires. On s'applique plus que de coutume. Aujourd'hui, c'est danse orientale au menu. Fait comme un serpôt qui veut traverser les champs. Il doit vraiment traverser les champs. Je pense que vous voulez bouger chaque muscle de votre main. Daniel Almouna, une danseuse professionnelle israélienne, anime cet atelier de danse. Un partage de connaissances et de nouveaux pas. Moins de paroles et place à la danse. Pas toujours facile de maîtriser de nouveaux réflexes, Edwige est étudiante en première année. L'expérience, elle, la juge intéressante. Au travail de cette chorégraphe, on pourra apprendre la danse contemporaine. On pourra apprendre la culture israélienne et la danse contemporaine que je n'ai pas encore appris étant ici. Le pont Côte d'Ivoire-Israël par la danse. Une initiative des responsables académiques qui revêt tout son sens. Nous sommes un établissement de formation. Et nous sommes dans un système, le système LMD, depuis l'année dernière. C'est un système qui conduit à la professionnalisation des étudiants. Et donc, dans le cadre de leur formation, nous établissons des collaborations pour inviter des professionnels afin que ceux-ci partagent avec les étudiants leur expérience. Daniel Almouna va sillonner plusieurs écoles d'art et espaces culturels du district d'Abidjan. Un périple couronné par un spectacle de danse intitulé Le Tunnel. La Centrafrique sous le coup d'une enquête. Le procureur de la Cour pénale internationale annonce aujourd'hui l'ouverture d'un examen préliminaire des graves crimes commis dans le pays. Dans le même temps, la justice tchadienne annonce l'engagement de poursuites judiciaires contre les mercenaires tchadiens ayant appartenu à l'ex-rébellion Séléka qui avait pris le pouvoir en Centrafrique en mars 2013. La Tunisie célèbre aujourd'hui l'adoption de sa nouvelle constitution. Le texte est salué comme valeur d'exemple par les responsables étrangers invités à la cérémonie officielle, rappelant que le document accorde entre autres une place réduite à l'islam et introduit un objectif de parité homme-femme dans les assemblées élues. Le seul chef d'état occidental a tunis ce vendredi pour saluer la nouvelle constitution dont le pays s'est douté. François Hollande a estimé que la révolution tunisienne demeure un exemple. Votre constitution garantit la liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes et confirme que l'islam est compatible avec la démocratie. La cérémonie s'est déroulée devant l'Assemblée nationale constituante. Ces élus qui depuis deux ans ont débattu, discuté jusqu'à l'adoption d'un texte qualifié de moderne et équilibré car intégrant tous les acquis de la civilisation humaine. C'est ici que le printemps arabe a fiévreusement poussé ses premiers bourgeons. Il est tout à fait symbolique et dans l'ordre naturel des choses, que ce soit ici, en terre tunisienne, que ce printemps étale la beauté éclatante de ses premiers fruits. Nous savons, nous le prie, qu'un peuple paye quand il est dans le tourment. Vous avez su merveilleusement vous redresser. Un moment d'émotion quand le président guinéen, Alpha Kondé, a salué la mémoire des opposants tunisiens assassinés il y a tout juste un an. Je voudrais commencer d'abord par demander une minute de silence au nom de Tessoukri Ebrahami. Mohamed Abdelaziz de Mauritanie, Idriss Déby, Hithno du Tchad et Ali Bongo du Gabon ont eux aussi salué la révolution tunisienne et la mobilisation des forces vides. Le Vatican dénonce aujourd'hui les graves limites du rapport du Comité des Nations unies pour les droits de l'enfant. Le document publié le 5 février dernier accuse l'évêque chilien Christian Contreras d'abus sexuels sur mineurs. Les pays occidentaux à couteau tirés en raison de la crise ukrainienne. La chancelière allemande Angela Merkel juge inacceptables les propos d'une diplomate américaine sur le rôle de l'Union européenne. La déclaration de la diplomate américaine avait été enregistrée à son issue à quelques heures de la rencontre à Sochi entre les présidents russes et ukrainiens. Le président ukrainien est à Sochi. Viktor Yanukovitch doit évoquer avec Vladimir Poutine la crise en Ukraine et la polémique sur les propos de la secrétaire d'Etat américaine adjointe pour l'Europe avec laquelle il s'est entretenu jeudi à Kiev. Dans une bande-son non datée de 4 minutes mise en ligne sur Youtube, Victoria Noland déclare que l'Union européenne aille se faire foutre. Le département d'Etat américain a accusé la Russie qui s'oppose à son pays et à l'Europe sur le dossier ukrainien d'avoir relayé sur Twitter cette conversation privée. Les méthodes de la Russie sont tombées bien bas à ajouter la porte-parole. En Espagne, c'est la mise en examen de l'infante Christina, la fille du roi Juan Carlos, inculpée de fraude fiscale, doit répondre demain samedi 8 février aux autorités judiciaires. Les forces israéliennes ont démantelé aujourd'hui un camp de manifestants palestiniens installés il y a une semaine dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée. Par ailleurs, des heures, cet après-midi, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, se sont soldées par cinq arrestations pour jets de pierre. Sous le nom de Celle de la Terre, des centaines de palestiniens ont lancé le 31 janvier une campagne de résistance populaire à l'occupation israélienne de la vallée du Jourdain. Ils ont réinvesti le vieux village cananéen de Ain-el-Hijle, situé en zone C, c'est-à-dire sous le contrôle de Tsaal, et menacé d'annexion dans le cadre du règlement proposé par le plan Keri. Cette action est destinée à rejeter la situation politique actuelle et en particulier ce qui est proposé aux négociations qui s'abordent de nos droits et notre liberté sur notre terre. Le plan américain permettrait en effet à Israël de maintenir une présence militaire dans une zone tampon le long des 100 km de frontière fluviale entre la Cisjordanie et la Jordanie. Déterminé à sauvegarder ce qu'il appelle une profondeur stratégique minimale pour sa sécurité, l'État hébreu est passé à l'action la nuit dernière. Les soldats ont évacué de force les Palestiniens qui campaient là depuis une semaine et les ont transférés à Jéricho. Ils ont attaqué de manière très violente faisant usage de fusées éclairantes et de bombes assourdissantes. Il y a eu également des coups de feu. Il y avait parmi nous des enfants et des femmes qui ont été aussi agressés. Les soldats sont arrivés en grand nombre avec des véhicules chenillés et blindés mais cela ne cassera pas notre volonté. La résistance populaire se poursuivra et vaincra et nous reviendrons à Ainé Ligley. Entre les questions de sécurité israélienne et de souveraineté palestinienne, la vallée du Jourdain est devenue un casse-tête supplémentaire pour la diplomatie de l'administration Obama. Au moins 38 morts et de nombreux dégâts, c'est le bilan des pluies torrentiennes survenues en Bolivie, l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Les autorités boliviennes ont envoyé une aide alimentaire dans les régions affectées. Au nord de la Bolivie, le département de Beni, une terre submergée par les eaux. Ici, les pluies n'ont laissé aucun répit depuis septembre. Et ces villageois vivent désormais coupés du monde. Ce dont on a besoin, c'est de la nourriture et de l'eau pour l'ensemble de notre communauté. Il faut que notre bétail soit mis à l'abri sur des terres plus hautes. C'est toute la Bolivie qui est touchée par cette saison des pluies, inhabituellement longue et intense. Mais ces conséquences dramatiques se font sentir dans quatre départements en particulier. On y compte déjà une quarantaine de morts et des milliers de sinistrés. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence et mobilisé l'armée pour organiser les évacuations. On ne pouvait pas partir. Ça fait un moment qu'on était coincés. Même la piste d'atterrissage était inondée. Une situation qui risque encore hors de s'aggraver, les météorologues ne prévoient aucune amélioration dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et on finit en beauté. 88 nations ont défilé aujourd'hui à Sochi lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver 2014 en Russie. quelques 40 000 invités parmi lesquels des dignitaires de plus de 40 pays ont également assisté au spectacle. Les Jeux les plus chers de l'histoire ont coûté 50 milliards de dollars. Deux moments forts pour leur ouverture. On note l'allumage de la vasque olympique et bien sûr le discours d'ouverture du président russe Vladimir Poutine. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée sur RTL2. Sous-titrage ST' 501